Les Sénégalais Les Sénégalais, pressés sur le vaisseau dont les mâts étincellent, n'ayant abordé que pour d'autres départs, dans le port fosséen couvert de balancels, les Noirs Sénégalais étoilent leur regard. Leur visage éplintif et leur chant nostalgique. Une rose de sable et feuilles dans leurs mains, le brûlant souvenir des jours océaniques, enchaînés d'un soleil qui jamais ne s'éteint. Mon automne est blessé, glissé sur les cordages, l'inaccessible appel des flûtes de roseaux, grulotant sous un ciel moins chaud que leurs rivages, dépossédés, leurs yeux cherchant pour leur repos. La place des soutiers dans la nuit des chaudières. Ils flântent sur le pont que la mer a battu. Oh, sous les grands palmiers, ces jadeaux de lumière, la natte parfumée offerte à leur corps nu. Les épouses du Sud, doublement maternées, ayant versé le lèvre, allumé le feu, se couchaient à leurs pieds, jeunes et fidèles, autour de leur sommeil enroulaient leurs cheveux. Ils ont quitté l'odeur sucrée primitive de cet enchantement qui portait des colliers. Pour un pays lointain où les monts et les rives sont ruissellants de gloire et couverts de charniers, ignorant d'un destin qui court au sacrifice, dans l'espace brûlé des combats éperdus, les Noirs Sénégalais descendent dans l'Alice et le ciel de Dakar ne les reverra plus. Sous-titrage Société Radio-Canada